LFM limité à 80, Pascal Atenza. 80 secondes d'actu totalement décalé comme son auteur Pascal Atenza bonjour. Bonjour Pascal, alors ce week-end le monde entier a commémoré les 20 ans du 11 septembre. Oui les français ont commémoré le 11 septembre à New York puisqu'il y avait l'US Open de tennis et aucun français n'a franchi les deux tours. Un bel hommage. Vous savez qu'il y avait des français qui travaillaient dans les tours en face et qui à 9 heures du matin ont vu ce terrible drame. Des français au travail à 9 heures du matin c'est quand même très rare il fallait le souligner ce matin. Et puis il y a eu cette phrase qui est revenue régulièrement dans les médias pendant tout le week-end tout le monde se souvient de là où il était le 11 septembre. C'est vrai. Déjà tous les présidents américains sauf Joe Biden à 77 ans il sait plus quel jour on est alors en 2001 c'est pas possible. Tout le monde se souvient de là où il était. Sarkozy bah lui il était chez un juge je pense comme d'hab. En 2001 Hollande il était avec Ségolène. Valérie, non Julie pardon. Je ne sais pas où il était. C'est vrai qu'il y a des événements comme celui-là qui marquent une vie. Alors par exemple Gérard Collomb il a publié un tweet très émouvant où il raconte son 11 septembre et il dit je tenais une réunion à quelques kilomètres de Lyon et quand j'ai appris ça je suis rentré immédiatement à Lyon. Et ? C'est tout. C'est émouvant. Mais sinon l'événement de la rentrée et bien c'est l'annonce d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Et oui ils étaient où les bobos ? Eh ben ils étaient à Rouen. Alors oui, une annonce qu'elle a faite à 30 kilomètres heure. Je m'ai présente. C'est vite chiant quand même. Alors elle a fait en Rouen la ville qui a brûlé Jeanne d'Arc parce qu'elle entendait des voix tout comme Anne Hidalgo elle a des voix qui lui disent va bouter les voitures du centre-ville. Alors elle a déclaré j'ai rencontré des français ils m'ont dit leur colère, leur tristesse mais aussi leurs espoirs et leurs rêves. C'est beau. Voilà ma colère, ma tristesse mais aussi mes espoirs et mes rêves. Pas de bol elle est tombée sur Calogero qui lui a chanté un bout de ça. Pas de chance. Son programme ce sera le retour à l'emploi et l'écologie. Donc voilà le slogan de Hidalgo. Boulot, vélo, bobo. Bravo Pascal. Merci Pascal. Pascal Attenza sur RFM tous les matins à 7h15 et le replay en vidéo sur Facebook avant de jouer à la machine à tube et de vous offrir le premier cadeau de la matinée. On écoute ensemble Imagine Dragon. Follow you sur RFM.